... Alors ça c'est mardi prochain à Vesoul, et puis deux ou trois jours après, sort un livre. Alors c'est pas donc à la France pour la vie, pardonnez-moi de vous avoir interrompu... Ce qui ferait un beau titre, hein ? On sait en tête que c'était celui de Nicolas Sarkozy. Vous, c'est ne vous résignez pas si les informations, là encore, de challenge sont bonnes. C'est quel type de livre ? Un livre confession ? Un livre programme ? Et pourquoi on a besoin, quand on veut être candidat à la présidence de la République, d'écrire un livre ? D'abord je ferais remarquer que c'est quand même pas le premier livre que j'écris. C'est vrai. J'écris souvent, et c'est une manière d'accompagner ma réflexion. J'aime écrire, ça fait partie des choses les plus essentielles pour moi, et donc je n'imaginais pas me présenter devant les Français sans leur avoir dit pourquoi je voulais me présenter, quelles étaient les raisons, comment je voyais la situation du pays et ce que je voulais leur apporter. Le titre, c'est effectivement, je vous le confirme, challenge est bien informé, ne vous résignez pas. Pourquoi ? Parce que je considère que mon principal adversaire, mon principal obstacle, ce n'est pas Nicolas Sarkozy, ce n'est pas Alain Juppé, ce n'est pas François Fillon, qui sont dans la même famille politique que moi, que je connais depuis des années. Mon principal obstacle, c'est la résignation. C'est le fatalisme. C'est les remarques des gens qui disent, mais monsieur le maire d'être très sympathique, vous feriez un formidable Premier ministre d'Alain Juppé, faites un ticket. C'est la résignation des gens qui disent, c'est bien, mais attendez votre tour, attendez 2022, comme si la France pouvait attendre 2022, comme si l'effondrement de notre modèle économique, ce n'était pas maintenant, comme si l'effondrement de notre système politique et la flambée du Front National, ce n'était pas maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Donc c'est maintenant que je veux tenter ma chance et c'est maintenant que je veux gagner. Parce que je considère qu'à partir du moment où on trouve que le pays ne va pas bien, que les choses s'effondrent, que depuis 30 ans on n'a pas pris les bonnes décisions, c'est quand même une drôle d'idée de dire qu'on va reprendre ceux qui ont échoué pour offrir un avenir au pays. C'est une drôle d'idée de prendre les gens du passé pour construire l'avenir de la France. Donc c'est ça que je veux expliquer aux Français. C'est simplement, sans aucune agressivité de ma part, mais comme vous l'entendez, avec pas mal de détermination. Et avec un ou deux scoops pour nous dans le livre, qu'est-ce qu'on va y trouver avec quelques jours d'avance qu'on n'attend pas ? Vous savez, c'est un livre qui est court, donc si je commence à donner les scoops du livre, je vais perdre 225 lecteurs potentiels dans cette salle, ce serait dommage.